Bonjour, saviez-vous que le journal L'Equipe était imprimé à Éric, qu'une société spécialisée dans la conception de structures gonflables était implantée à Trelières ? Eh bien c'est le but justement de l'opération, c'est fabriquer près de chez vous. Opération mise en place depuis trois ans par la communauté de communes Herdre-et-Gèvre, s'immerger dans les coulisses des entreprises du secteur, échanger avec les responsables de ces sociétés en proposant des visites gratuites. L'opération C'est fabriquer près de chez vous consiste à faire découvrir les coulisses des entreprises à tous les citoyens du territoire, donc aussi bien actifs, retraités, étudiants, scolaires, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'opération est née d'un constat assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire sur le territoire qui ne sont pas connus du grand public et on a trouvé intéressant au moment de faire découvrir la façon dont, un petit peu l'envers du décor, dont étaient fabriquées les choses sur le territoire. On essaye justement d'avoir une variété dans les secteurs d'activité, aussi bien de l'industrie, mettre aussi en avant des activités qui sont un peu moins connues, des activités dans le domaine de l'agriculture, ça, ça nous a vraiment semblé essentiel, de l'artisanat, de l'artisanat d'art, enfin c'est, voilà, on essaye vraiment d'avoir une palette la plus large possible. Une personne qui fabrique du fromage de chèvre sur Notre-Dame-des-Landes, une jeune femme qui vient de se lancer, là, il y a à peine un an. Voilà, l'idée c'était de montrer la chèvrerie, comment je fabriquais mon fromage pour que les clients aient confiance, en fait, dans ma fabrication, montrer aussi l'état de mes chèvres et montrer aussi que c'était pas que du bio, c'est que c'était aussi beaucoup de respect pour l'animal, voilà. Puis les gens ne voyaient pas régulièrement un labo de transformation, donc voilà, c'est aussi pour eux une découverte. Et ça me donnait envie de commencer l'origine de sa bien et de sa congé. C'était très pêche chez moi, je me dis, bon, pourquoi pas, j'ai jamais connu une fromagerie, donc c'est un moment de connaître comment ça se fait le fromage, toutes les processions, tout ça, et goûter. Une personne qui est tapissier-décorateur, une femme aussi qui a fait un virage professionnel assez important et qui a ouvert son atelier il y a six ans. C'est pas que ce soit complexe, mais il faut avoir un coup de pâte et le coup de pâte, on peut l'acquérir qu'en pratiquant. On a des fabrications d'ouvertures, on a le centre d'impression du journal L'Equipe et d'Aujourd'hui en France, on a une entreprise qui fabrique des structures gonflables, donc c'est les arches qu'on voit à l'arrivée de courses sportives, etc. un chantier naval. Ici, aujourd'hui, on est au centre de tri du territoire Nord-Nantes. Une fois qu'on a mis nos tris dans les bulles, qu'est-ce qui se passe ? Et puis le centre de tri de La Poste également, qui est installé sur Nord-sur-Erne. Ça permet vraiment de découvrir la façon dont c'est fait et ce qu'on ne voit jamais. C'est fabriqué près de chez vous, une opération qui s'est déroulée du 17 au 29 octobre. 27 visites au total ont été proposées sur le secteur de la communauté de communes Herdre-et-Gèvre. Sous-titrage ST' 501